Il y a environ un an, j'ai décidé de mettre en place la construction d'un drone. J'ai travaillé fort sur des versions programmées au complet. J'ai travaillé sur des versions Arduino. Il existe déjà des boards qui incluent tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. J'ai acheté un board. J'ai déjà accéléromètre, gyroscopes, magnétomètre, GPS, altimètre même, l'altitude. Tout est dans le main board. Tout ce qu'il me reste, c'est loader les programmes dedans. Donc, je suis allé avec une approche qui était plus intégrée. Ce que j'ai décidé de faire plutôt que de créer le programme alors que ça existe déjà, j'ai décidé de prendre ce qui existe déjà. Je peux modifier les programmes, mais je prends déjà ce qui existe. J'ai décidé d'aller avec la construction du drone entièrement par moment. Donc, le dessin sur 3D, l'imprimement avec l'imprimement 3D de plus composante. Je vais vous montrer ce que ça donne comme projet. Ça, c'est la version dessinée de mon drone. On voit que j'ai dessiné les moteurs, même si je ne les imprime pas, pour avoir les proportions de longueur des hélices. La grandeur réelle de mon, on appelle ça un Ardo Pilot, qui se trouve être la composante cœur du système dans lequel je mets mon programme Arduino. En dessous, c'est une représentation de ma batterie. Sinon, voilà, ça c'est le drone au complet. J'ai mis des pattes de couleurs différentes parce que je veux que le devant soit jaune. Donc, j'ai l'intention de l'imprimer en des couleurs différentes, mais en fin de compte, vous allez voir que je l'imprimais tout gris avec du noir. Au moment où j'ai décidé d'imprimer les composantes, je n'avais pas reçu mes plastiques jaunes. J'en ai commandé. Là, je l'ai reçu, mais je ne réimprimerai pas mes bras de drone pour ça. Je veux installer une GoPro après mon drone. Mais étant donné que le drone bouge, j'ai besoin de stabilité. Donc, il faut que je fabrique quelque chose en dessous. Ça se vend déjà, mais bon, moi je dis toujours pourquoi l'acheter quand on peut le fabriquer. Donc, j'ai décidé d'entreprendre la construction d'un, on appelle ça un gimbal. Un gimbal pour tenir une GoPro en dessous de mon drone, puis stabiliser la GoPro même si le drone bouge. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça c'est le gimbal que j'ai dessiné. Un petit bloc ici en couleur rouge pâle, c'est les cerveaux moteurs. J'en ai deux. Et puis, j'ai la GoPro qui est juste ici. Le reste, c'est des stands, des parties en plastique qui vont être imprimées. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais brancher mon microcontrôleur. Puis, voilà, si je bouge comme si le drone partait dans un sens, le gimbal garde son équilibre dans un sens ou dans l'autre. Fait que normalement, c'est d'ici que va aller s'installer la caméra GoPro. Donc, si le drone va vers le haut, la caméra GoPro reste de niveau. Il descend, voie à droite, voie à gauche. Donc, dans le fond, ça sert à peu importe l'angle. Ça sert à s'assurer que la GoPro est toujours de niveau. Ce que ça donne avec le drone en entier. Je vais le faire apparaître. Voilà, avec le drone en entier. C'est tout ce que j'ai dessiné, le drone inclus. Puis, la caméra GoPro qui va aller probablement en dessous à cet endroit-là. Je ne suis pas encore certain, mais c'est sûr qu'elle va aller sur le drone. Ça, c'est le frame de drone que j'ai dessiné et imprimé à moi de A à Z. Avec les moteurs que j'ai fixés dessus. Ça, c'est des broches temporairement parce que je n'ai pas encore les vis. Ça fait que c'est un peu lousse. Les plaquettes, j'ai imprimé ça aussi. C'est un peu croche. Il y a un peu de curve dedans, mais ça fait un job. Là, j'ai branché un des moteurs avec mon ESC. J'ai mes composantes électroniques nécessaires au fonctionnement du drone qui ont été reçues. Ça, c'est ma partie principale. Mon Arduino, ici, qui est programmable, qui va être le cœur de mon système. Je vais en voir aussi... Ça, c'est une antenne GPS. C'est un cercle au-dessus. Avec un magnétomètre à l'intérieur. Ça se concrétise tranquillement. On peut faire un test de moteur pour voir ce que ça va donner. J'ai installé un moteur ici, fonctionnel. OK. On va brancher le moteur. Le seul et unique que j'ai pour l'instant. C'est pas une panne. Oop, je vais en voir ce que je recommande pas. Ça, c'est bon. Et là on fait un petit test, ça a vraiment beaucoup de power, c'est cool, ça marche. Ça c'est une autre version de drone que j'ai dessiné, celle-là c'est une version à trois bras, dans laquelle vous voyez ici en avant en jaune le gimbal que j'ai dessiné, puis que j'ai testé avec un accéléromètre séparé, maintenant je l'intègre dans l'Ardo Pilot qui se trouve être le current system qui est juste ici. J'ai dessiné ça trois bras parce que selon ce que j'ai lu, un trois bras ça a plus de manoeuvrabilité qu'un quatre bras. Même en arrière il a fallu que malheureusement je ne savais pas, mais il a fallu que je dessine une mécanique pour faire tourner les moteurs. Donc là j'ai décidé de placer un servomoteur qui est en rose juste là, en dessous d'une partie pivotante que j'ai déjà tout imprimé, tout déjà fonctionnel. Donc je l'ai déjà imprimé, déjà tout monté, monté. 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 Pour revenir à l'approche standard avec les quatre hélices, mais j'ai des hélices de grande dimension que j'attends, j'ai hâte de les recevoir pour faire des tests de moteur et pour voir si ça fonctionne. Ok, je vous montre, j'ai fini de construire mon gimbal pour le drone, pour la GoPro, ça c'est mon drone actuel, ça c'est mon nouveau que je suis en train de faire, puis ce qui est jaune en avant, c'est la gimbal, j'ai les deux drones parce que j'ai branché l'électronique de lui sur l'accéléromètre de lui, parce que je n'ai pas encore reçu mon électronique pour celui-là, mais si j'ai écris le drone, regardez ce que ça donne, la GoPro, elle garde l'équilibre. Allez c'est parti! 1 Il est constructif à l'espérance. Je suis en train de attendre le signe à GPS, quand ça va clignoter le bas, et en quand ça va être bleu, Ça va indiquer que le GPS est fixe. Je ne sais pas si tu vois, il y a un clignotement rouge. Tout de suite, à côté, il y a du bleu. Il commence... Ah! Il est allumé. Là, il est calibré. Ça veut dire qu'il prend la position GPS. Grande stabilité! Cool! C'est cool! C'est chaud? Non, ça me tape ses droits parce que... Ah! Calibase! Alloie! Zoom! On en a un! Alloie! C'est bon! Fais ça! Ah! Toute ? Ah! Au lieu que ma batterie est faible, Au lieu que mes moteurs sont trop lents pour les aider. Ouh! Wouhou! Eh! Eh! Ah! Ça va! Ah là? Ah yoy! Aïe-yoy! Ah! Ah! Ha! Je viens de, en fait hier j'ai reçu mes nouvelles hélices, ça c'est les hélices de mon, de mes nouvelles hélices pour mon drone, ça c'était les anciennes hélices, qui étaient pas tellement plus petites, mais il y a moins de largeur, les nouvelles hélices sont beaucoup plus larges que les anciennes, ce qui donne plus de portance, et mon drone fonctionne, je vais vous montrer ça, donc je suis connecté sur mon système de télémétrie là, et si vous voyez, je lève le drone, puis que je le bouge, on voit en même temps l'écran, qui indique que mon drone il bouge dans le ciel, j'ai toutes les informations de télémétrie sur mon écran là, le voltage de la batterie, puis la direction nord-sud-est-ouest, puis on va faire un test de vol dans le sous-sol, Montrons ce que j'ai fait, il marche, alors je vais faire le saut, et c'est parti, Je vais faire le saut, 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 Il est un peu instable parce qu'il y a de la turbulence à cause de lui-même. Le vent qui était au sol, c'est après la turbulence. S'il était plus haut, il s'était plus tard.